Salut à tous ! Salut ! Alors ça fait un moment avec Baptiste qu'on veut vous présenter les projets les plus essentiels pour un Raspberry Pi. Seulement, on ne l'a pas fait parce qu'on se dit au final, ça va cramer un petit peu le potentiel d'une vidéo sur le contrôle de ses imprimantes à distance, la souveraineté de ses données, etc. Mais on ne vous les présente pas au final. Donc on s'est dit, c'est peut-être un bon moyen de vous montrer ce qu'on peut faire avec des petites cartes comme celle-là aujourd'hui. Franchement, ce qui est sympa, c'est que c'est vraiment accessible à la fois aux débutants et aux personnes expérimentées. Là, on va se concentrer sur cinq projets majeurs en DIY, mais évidemment... Qu'on trouve majeurs. Voilà, que nous on trouve majeurs. Qu'on vous recommande. Tout à fait. On apprécie. Tout à fait. Mais on pourrait... Tu vas te fermer, tu vas la fermer, oui ? Je reprends, je suis en train d'arrêter de fumer, tout va bien. Je disais que vous pouvez trouver d'autres projets, il y en a en réalité une quinzaine, une trentaine, sans problème, qui seront largement accessibles. Une cinquantaine ! Déjà, la première chose, c'est que tu vas faire attention à tes cheveux parce qu'il y a quelque chose qui se passe, là, voilà. Et ensuite, la deuxième chose, c'est que rien ne vous empêche ensuite, rien ne nous empêche, nous, après de vous présenter ces projets-là, si vraiment ils vous ont intéressé de manière un peu plus pointue. Et pas simplement juste vous les montrer, mais aussi vous montrer comment les configurer, les utiliser, aller plus loin dans l'utilisation. Donc, on vous le dit dès maintenant. S'il y a vraiment un des projets qu'on vous présente qui vous plaît beaucoup, mettez-le en commentaire et dites-nous, les frères pour l'art, n'hésitez pas à faire une vidéo plus complète sur le sujet pour qu'on vous le présente. Comment l'installer ? Comment le configurer ? Comment l'utiliser au quotidien ? Parce que là, vraiment, le but de cette vidéo, c'est juste de vous présenter ces projets-là. Pour le coup, il y a aussi le moment où on tourne cette vidéo. Et là, en ce moment, cette vidéo, elle est tournée à une période où un Raspberry Pi peut atteindre les 150 euros. Alors que nous, aujourd'hui, on est quasiment millionnaire parce qu'on a acheté des Raspberry Pi il y a trois ans, où à l'époque, on les payait entre 25 et 50 euros. Ah bah là, ça fait 150, 300, 600, 900, 1000, voilà, il y a 1200 euros. Il y a 1000 balles, alors qu'à l'époque, il y avait l'équivalent de 150 balles sur la table. Mais ça nous sert pour nos projets, c'est professionnel. Néanmoins, ne vous découragez pas. Pourquoi ? Parce qu'un Raspberry Pi n'est qu'une carte, un SBC parmi d'autres. Un single board computer. Tout à fait. Il existe, notamment, on a déjà utilisé dans des projets, les Aziz Thinkerboard. Il existe les ROG64 de chez Plain64. Il existe les Kadas Vim 4, Vim 3, qu'on a reçus là, qui sont super aussi, qui sont en imitation Raspberry, qui sont hyper puissants et qui permettent de faire plein, plein de choses au format Raspberry. Il y a même la possibilité d'utiliser tout simplement votre ordinateur pour héberger ces projets-là. Oui. Mais il s'avère que la plus grande communauté se situe autour des Raspberry Pi. Donc, c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Et on est conscient du problème de prix avec Baptiste. Et on vous met en lien dans la description des sites internet qui vous permettent de vous alerter quand est-ce que le Raspberry Pi sera de nouveau en stock et surtout au bon prix. Bon, allez, maintenant, ça c'est dit. Même si on ne va pas entrer dans les détails de comment installer tout ce qu'on va vous proposer avec Baptiste, on se retrouve dans le bureau pour vous montrer simplement avec quel logiciel, comment débuter pour installer tous les systèmes sur un Raspberry Pi. Et c'est parti, on y va. La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par Ybrush et on vient vous présenter aujourd'hui la troisième génération, la Nylon Black. Alors, comme toujours, et si vous ne le saviez pas, Ybrush est une entreprise française dont l'usine est située à Lyon. Ils ont près de 60 000 clients en France et ils ont été présents plusieurs fois au CES de Las Vegas. Ils ont même participé à l'émission Qui veut être mon associé sur M6. En 2018, ils ont fait appel au site internet Kickstarter pour faire une campagne de crowdfunding qui est arrivée à près de 200 000 euros. Alors, Ybrush, je ne sais pas si vous le savez, mais c'est une brosse à dents révolutionnaire qui vous permet simplement de vous brosser les dents en près de 10 secondes. 5 secondes pour les dents du haut et 5 secondes pour les dents du bas. Alors qu'en moyenne, en France, on se brosse les dents pendant 45 secondes. La technologie a été validée par des études cliniques et des dentistes, mais vous allez me dire, mais Artus, ce n'est pas possible de se brosser les dents en 10 secondes. Mais c'est tout l'intérêt de la technologie d'Iland Man V2, je vais vous dire. Tout simplement parce que normalement, avec une brosse à dents, vous allez vous brosser les dents l'une après l'autre, alors que là, vous allez pouvoir vous brosser toutes les dents avec près de 35 000 filaments en nylon souple. Là où, en général, les copies concurrentes utilisent du silicone qui vient simplement caresser la dent, le nylon, lui, vient vraiment frotter la dent. Alors, quel est l'intérêt de la troisième génération de chez Ybrush ? Eh bien, l'accès à la technologie est grandement facilité grâce au pack Nylon Start qui commence à 79 euros, incluant un mode de vibration illimité. Et le Nylon Black à 129 euros avec un revêtement premium ainsi que plusieurs modes de brossage. Et les enfants peuvent aussi bénéficier d'une brosse adaptée. Bref, si ça vous a convaincu, n'hésitez pas à aller voir les liens dans la description. Nous, on l'utilise depuis plusieurs mois avec Baptiste, on est toujours satisfaits. Et en plus, en ce moment, avec le code POUL1YB15, vous avez moins 15% sur tous les packs vendus sur le site internet de Ybrush. Alors foncez dans la description pour découvrir cette nouvelle gamme avec une réduction exclusive pour vous. Et comme vous le savez, ça soutient la chaîne. Merci Ybrush, la suite de la vidéo. La plupart des projets qu'on va vous présenter fonctionnent sous forme de distribution. Alors qu'est-ce que c'est qu'une distribution ? Eh bien, c'est tout simplement un système d'exploitation. Et avec le dernier utiliteur de la fondation Raspberry Pi, on va pouvoir directement choisir le système d'exploitation depuis le logiciel et non pas aller le chercher sur diverses sources sur internet. Et donc, quand on vient télécharger le logiciel, vous avez tous les liens dans la description, et qu'on va cliquer ici sur choisir l'OS, on va pouvoir choisir différents systèmes d'exploitation. Par exemple, ici, dans Media Player OS, on va pouvoir télécharger et installer sur la carte SD Librelec, OSMC, Volumio, on va avoir des systèmes d'émulation, etc. Et nous, ce qu'on va faire, c'est par exemple, cliquer sur OSMC, on va pouvoir choisir la version de notre Raspberry Pi. Donc là, en l'occurrence, nous, ce qu'on a là, c'est un Raspberry Pi 3. On va pouvoir choisir le périphérique de stockage. Donc nous, on va prendre une carte micro SD de 8 Go. C'est bon, elle apparaît juste ici. Et ensuite, on n'a plus qu'à cliquer sur écrire. Voulez-vous supprimer les données de la carte SD ? Oui. Et ça va installer tout le système d'exploitation sur la carte SD qu'on pourra insérer dans le Raspberry Pi, qu'on viendra ensuite brancher au secteur et démarrer. Dans certains cas, on va devoir utiliser un système d'exploitation classique pour ensuite y installer nos propres utilitaires. Pour ça, on peut aussi passer par le Raspberry Pi Imager et on va pouvoir choisir Raspberry Pi OS, choisir le type d'OS qu'on veut. Donc nous, par exemple, on va prendre un OS 64 bits. Et là, on va voir qu'il va y avoir une petite roue qui va apparaître en bas à droite de l'utilitaire. Et ça, ça va être extrêmement utile parce qu'on va pouvoir activer le SSH, donc ça veut dire l'accès à distance depuis les lignes de commande. On va pouvoir aussi changer le nom d'utilisateur et le mot de passe par défaut de notre Raspberry Pi et surtout préconfigurer notre accès Wi-Fi en amont avant même que le Raspberry Pi démarrer pour la première fois. Donc vous mettez ici le nom de votre Wi-Fi, vous insérez le mot de passe, vous enregistrez les paramètres, vous installez le système d'exploitation sur la carte SD et normalement, lorsque vous allez démarrer le Raspberry Pi, vous aurez directement accès à celui-ci sur votre réseau local comme on a pu vous montrer plein, plein, plein de fois dans les vidéos précédentes. De toute façon, les étapes que je vous montre là, on vous les avait déjà montrées avec Baptiste, par exemple pour la création d'une caméra vidéo surveillance et vous avez tous les liens dans la description. Vous l'aurez donc compris, en premier logiciel, on vous présente OSMC pour Open Source Media Center qui est une sorte de médiathèque géniale sur laquelle vous allez pouvoir gérer toutes vos photos, tous vos fichiers vidéo, toute votre bibliothèque musicale. C'est vraiment le centre universel de toute votre vie numérique et que vous pouvez accéder depuis n'importe quel poste pour y avoir Wi-Fi dans votre maison. Un média center ? Oui, c'est ça. Donc c'est un média center médiathèque qui vous permet de gérer vos films et de tri vos films à l'image d'une bibliothèque de média center de médiathèque. Bref, en tout cas, OSMC, ça n'est pas que une médiathèque comme vient de vous le dire Baptiste, c'est aussi un lecteur, un client qui va vous permettre de lire votre médiathèque directement au travers du port HDMI de votre Raspberry Pi. Alors, OSMC, ça se base sur Kodi. Kodi, vous pouvez l'installer sur Windows, sur macOS, mais là, on vous parle bien de système d'exploitation, donc c'est tout intégré. Ce qu'on va donc faire pour accéder à la médiathèque et pouvoir la lire sur la télé du salon, par exemple, c'est donc le brancher en HDMI et évidemment, le brancher, l'alimenter avec le micro USB. Alors, comme toujours, avec les frères Poulain, on vous le reprécise, mais c'est très, très important pour tous vos projets. Même si ça vous coûte 5 ou 6 euros de plus, faites-le, je vous le conseille grandement. Prenez un petit boîtier ou imprimez-vous en 3D un petit boîtier avec un refroidissement sur le Raspberry Pi et surtout, pensez à prendre une alimentation qui monte jusqu'à 3A sans problème pour pouvoir l'alimenter électriquement parce que sinon, ça marche, mais en fait, vous avez l'impression que ça marche bien, mais ça ne marche pas bien. Et enfin, vous le verrez tout au long de la vidéo, si on doit avoir un accès physique au Raspberry Pi, on va utiliser un petit clavier comme celui-là avec le clavier et le trackpad qui va nous permettre d'avoir une souris qui se branche sur un seul USB et vous avez tous les liens dans la description. Donc, j'allume le clavier et ensuite, on change la source sur la télé. Donc, il faut bien que vous compreniez quand même que l'intérêt d'OSMC, l'intérêt d'un Media Center comme celui-ci, c'est de ne pas stocker les données directement sur votre Raspberry Pi parce que lui, il a un espace très réduit. Mais vraiment, l'intérêt, c'est d'aller lui dire, d'aller chercher les fichiers sur votre NAS qui se situe dans le grenier, votre ordinateur avec un disque dur externe dans la chambre de Sophie, l'ordinateur... C'est qui Sophie ? Je ne sais pas. L'ordinateur dans votre chambre à vous qui est à l'étage du dessus et qui se situe 50 mètres plus loin. Vraiment, le but, c'est de tout concentrer au sein d'un seul endroit et qui va aller chercher toutes les vidéos, toutes les photos depuis n'importe quel point dans la maison et les mettre sur la télé en HDMI. Donc là, vous avez accès ensuite à votre médiathèque sous des catégories vidéo, musique, images et jeux parce qu'on peut aussi avoir des jeux sur OSMC et il va tout trier. Et donc là, on peut directement aller dans l'onglet vidéo et donc avec Baptiste, on a mis un répertoire sur le NAS avec les vidéos de notre chaîne YouTube et on peut directement y accéder avec un petit aperçu. Donc on va prendre par exemple le nouvel atelier. Bonne thématique, ça. Et voilà, ça lit directement. C'est extrêmement fluide. Et là, on lit une de nos vidéos YouTube mais très sincèrement avec OSMC et un Raspberry Pi 3 qui n'est vraiment pas un foudre de guerre par rapport à un petit ordinateur. Vous allez quand même pouvoir lire des vrais films, par exemple en HD avec des pistes de son en 7.1, du Dolby Atmos qui sera décodé et envoyé en beatstream. Bref, vous pourrez profiter d'un vrai lecteur multimédia si vous aimez bien le cinéma, par exemple. Voilà. Après, vous faites ce que vous voulez. Moi, je vous dis juste que c'est possible. Et enfin, dernière fonction qui est quand même génialissime. Si vous êtes un fan de Blu-ray et que vous aimez beaucoup ripper des films pour votre bibliothèque, eh bien, si vous le faites et que vous le reliez à OSMC, automatiquement, ça va aller rechercher les pochettes, les résumés, toutes les langues, les sous-titres, etc., les bandes-annonces, éventuellement parfois même certains behind the scenes qui sont disponibles gratuitement sur Internet, etc., pour compléter votre bibliothèque. C'est vraiment super et ça fait le tri automatiquement dans les langues que vous voulez, etc. Vous pouvez vraiment avoir différents affichages de votre médiathèque. C'est quand même... Ah, c'est cool, celui-là. Il y a le résumé à côté. Super pratique. Donc voilà, ça, c'était pour OSMC. Maintenant, ce qu'on va vous présenter, un petit peu dans le thème de, j'ai envie de dire, utiliser sa télé de salon comme un media center, etc., c'est Recalbox qui va vous permettre d'émuler vos jeux favoris des années 90. Ah, faire une console de rétro gaming dans votre salon. Ça, c'est cool. Allez, petit... Il y a la manette, là. Ah oui, c'est parti. Donc là, ça y est, on a mis la carte SD de Recalbox. On n'a absolument rien changé. On a enlevé OSMC, on a mis Recalbox et ça démarre. Donc ça encore, c'est un système d'exploitation qui se gère directement depuis la télé avec un clavier et une manette. On va vous montrer comment on a configuré la manette, mais on peut carrément ajouter des manettes Bluetooth puisque par exemple, un Raspberry Pi 3 a l'accès au Bluetooth et au Wi-Fi directement sur une puce à l'achat. Recalbox, vous le connaissez puisqu'on l'a utilisé dans le cadre de la fabrication de la borne du Geek et son marteau, la borne en bois. On vous met tous les liens en description. Et c'était cette distribution-là qu'on avait utilisée et qui est extrêmement pratique parce qu'elle est très... Française ! Oui, elle est française et puis elle est en plus très accessible aux débutants puisqu'elle est préconfigurée sur de nombreux points, sur de nombreux aspects, ce qui ne l'empêche pas d'être facilement personnalisable avec beaucoup d'options. Vous avez même déjà une liste de jeux open source qui est disponible avec le premier démarrage de Recalbox qui fait que vous pouvez déjà jouer en sortie de boîte, émuler en sortie de carte SD. Je vous le dis tout de suite parce que ça m'a pris du temps à trouver comment aller dans les menus pour configurer une manette et que ce soit plus facile d'utilisation. Vous utilisez les flèches de votre clavier pour naviguer de gauche à droite et de haut en bas. Donc A pour OK et B pour Retour et le bouton Start, c'est Entrée. Donc maintenant, on va vouloir configurer la manette. Donc on fait Entrée. Donc là, on peut voir qu'on peut associer une manette Bluetooth et nous, on a mis donc la 8B2 NES30 Pro. Exactement. Vous avez les liens dans la description. Et donc là, je peux lâcher le clavier, démarrer la manette. Ça m'est prêt à jouer. Donc c'est bon. On devrait pouvoir jouer à la NES, à la SNES, à la N64, à la Gamecube si tu veux, à, je sais pas, à des bornes d'arcade qu'on a jouées à la tête dans les nuages à l'époque, à tout ce qu'on veut. Bref, tout ça en plus, ça peut s'accéder directement depuis une interface web où vous pouvez régler en dehors de votre télé, sur votre ordinateur, le Raspberry Pi avec tous les paramètres de Recalbox, que ça soit de l'overclocking pour que ça aille plus vite, où y placer des jeux ou même des systèmes de jeux. Il y a carrément des joysticks virtuels. Donc vous pouvez jouer à plusieurs sur un joystick virtuel avec vos téléphones. Bref, ça, c'était Recalbox. Maintenant, on vous parle de... Du troisième projet qui sera AdGuard. Et vous allez voir, c'est du lourd. C'est pas du tout dans le domaine du divertissement, mais je peux vous assurer que ça peut être extrêmement utile. C'est parti. Et ce coup-là, il n'y a pas besoin d'HDMI. C'est vrai. Non. Donc AdGuard, c'est un petit peu particulier parce qu'on ne peut pas directement l'installer depuis le logiciel de la Raspberry Pi Fondation. Mais il faut faire comme je vous avais montré en installant d'abord l'OS Raspbian qui là s'installe depuis le logiciel et ensuite suivre les étapes qui sont indiquées sur le site internet de AdGuard dont vous avez tous les liens dans la description. Ces étapes-là, elles sont super simples et elles nous permettent d'accéder à cette interface qui nous permet de... Vous bloquez intégralement les publicités, les éventuels sites malveillants, etc. Grâce à un blocage et à un filtrage du système DNS qui vous permettent d'accéder à Internet via vos divers périphériques connecteurs Wi-Fi dans votre maison. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ce système avec Pi-Hall mais là, en ce moment, AdGuard prend de plus en plus de place et il est supposément plus performant et offre de meilleurs résultats pour bloquer les publicités. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas du tout comme Adblock ou n'importe quel autre bloqueur de publicité. Ce n'est pas une extension, c'est natif au niveau du réseau. Ça arrive bien avant votre système, votre navigateur Internet, etc. Ce qui veut donc dire que, je vous donne un exemple, vous adorez, vous utilisez Ublock, Adblock. Quand vous êtes sur Internet, vous allez sur YouTube ou sur Facebook et vous avez effectivement les publicités qui sont bloquées. Mais quand vous sortez votre téléphone portable et que vous allez sur Facebook sur votre téléphone portable, là, il n'y a pas Adblock sur l'application Facebook de votre ordinateur portable. C'est natif dans l'application. Là, comme il y a AdGuard, avant, directement, qui passe par votre Raspberry Pi et donc qui filtre les adresses DNS, les blocs, les publicités. De l'entièreté de votre réseau, donc aussi de votre téléphone. Ça veut donc dire que si vous prenez votre téléphone, que vous allez sur l'application Facebook, vous n'aurez plus de publicité sur Facebook puisqu'elles seront bloquées en amont par votre Raspberry Pi qui filtre votre Wi-Fi. Alors, ce n'est pas un système de blocage de publicité qui est parfait puisqu'il se charge d'effectuer des blocages au niveau du DNS, mais par contre, c'est quand même très efficace et vous avez là tout un tableau de bord qui vous permet d'accéder à votre pourcentage de publicité qui a pu être bloqué par les filtres de AdGuard. C'est vrai que ça, c'est plutôt génial pour le coup. L'avantage, c'est que vous voyez l'intégralité de votre trafic, vous avez un visuel sur votre trafic, le nombre de requêtes, c'est super. Là, vous allez voir, on a démarré le Raspberry Pi, on a ouvert le navigateur et il n'y a eu que deux requêtes qui ont été bloquées. Je suis sûr que si j'actualise, il y a déjà 188 requêtes qui ont été bloquées. Attention, ce qui est incroyable, c'est que là... Ça, c'est sans rien faire. Moi, je ne suis pas sur mon ordinateur, tu ne l'es pas, Léna ne l'est pas, nos ordinateurs sont éteints. C'est juste nos téléphones ou nos ordinateurs en tâche de fond qu'on fait autant de demandes de DNS qui ont été bloquées à 37%. C'est incroyable. Je ne sais pas si vous réalisez, un DNS, c'est un site internet. Un DNS, c'est une adresse IP. Donc, ça veut dire qu'il y a virtuellement, je vulgarise, 188 sites internet qui ont été visités alors qu'on ne fait rien et qu'on est en train de tourner cette vidéo dans les 30 dernières... Enfin, dans les... 5, 6 dernières minutes. Et donc, vous pouvez retrouver les sources directement là puisqu'il va vous dire voilà ce qui a été bloqué. Là, on voit par exemple DoubleClick. Eh bien, ça, c'est des services de Google. Et je suis certain que Taboula.com, c'est sans doute un système aussi de publicité. C'est vrai que du coup, si ça bloque les DNS, là, ça bloque les DNS de pub. Mais si par exemple, on bloque les DNS que de Facebook, eh bien, ça va bloquer l'accès à Facebook. Voilà. Ça fait aussi donc contrôle parental. C'est pas faux. Non, mais c'est vachement bien, Hardguard. Franchement, c'est génial. Nous, on l'ouvre le conseil énormément. On l'a utilisé pendant des années avec Artus. À l'époque, c'était Piol, mais c'est pareil. C'est le top. Vraiment, si vous avez un Raspberry Pi Zero, je suis sûr que ça marche. Ça demande zéro puissance. Sur 0,5 watt, 1 watt, je suis sûr que ça tourne. Bon, ben voilà. Je pense qu'on a suffisamment fait la pub pour Hardguard. Il est temps de passer au prochain projet. Artus, et qu'est-ce qu'on va faire pour ce projet numéro 4 ? Eh bien, écoute, on va encore passer sur un service web qui est super pratique. Sauf que là, ça va vous permettre d'accéder à vos fichiers au travers du monde entier. Il s'agit de Nextcloud. Oncloud, c'est génial. Est-ce que vous soyez professionnels ? C'est Nextcloud. Ah oui, c'est vrai. Ça a changé entre temps. Ah oui, entre temps, il y a cinq ans, ça a changé. Oui, moi, je suis un vieux. Oncloud existe toujours d'ailleurs. C'est juste que ce n'est pas les mêmes équipes, quoi. C'est comme OSMC, Kodi, Librelec et Corelec, tu vois. C'est exactement ça. Bref, vous allez voir, ce système-là, on peut carrément trouver chez OVH ou chez Yonos. C'est génial. C'est un des plus gros systèmes open source qui concurrence de manière directe les Google Drive, Dropbox, etc. Vous avez forcément, de toute façon, si vous avez un smartphone Android ou Apple, iCloud, donc un compte iCloud avec 5Go gratuit ou Google Drive, un compte gratuit avec 5Go ou alors vous aimez bien OneDrive de Microsoft ou Ubik ou plein d'autres services comme ça. Dropbox, je suis sûr que vous connaissez Dropbox. Tout ça, c'est payant et ça va sur des serveurs qui sont hébergés par diverses sociétés. Et là, vous allez pouvoir rapatrier ces données-là, les héberger vous-même et du coup, avoir aussi votre souveraineté au niveau des données. Grosso modo, ce que vous allez faire, c'est grâce à votre Raspberry Pi, rendre votre disque dur accessible via Internet, n'importe où, comme vous l'auriez fait pour Google Drive pour n'importe quoi d'autre. Et ça, c'est vraiment génial parce qu'en plus, vous allez pouvoir administrer les fichiers que vous mettez dans votre disque dur pour pouvoir donner l'accès à quelqu'un ou que quelqu'un puisse mettre des fichiers à distance sur votre Raspberry Pi ou même carrément les éditer si vous avez un fichier Word ou autre directement depuis Nextcloud qui contient un système d'office comme le disait Artus. C'est vraiment comme Google Drive mais de manière open source que vous pouvez installer vous-même. C'est génial ! Alors, en ce qui concerne l'accès au travers d'Internet d'un système comme celui-là, c'est quand même des mises en place qui sont un petit peu plus complexes mais vous avez encore une fois tous les liens dans la description et c'est un système sur Raspberry Pi qui est officiellement supporté par Nextcloud et donc vous avez vraiment toutes les étapes qui y sont indiquées. Maintenant, toujours est-il que ça ne nous empêche pas d'utiliser un système comme celui-là au niveau de sa maison. Si vous avez par exemple plusieurs ordinateurs avec différents utilisateurs que ce soit votre femme, vos enfants ou des amis, vous pouvez centraliser vos données et avoir un accès à celle-ci au travers de Nextcloud. Vous pouvez centraliser vos données par exemple, avoir un agenda en commun qui est accessible depuis n'importe quel poste, n'importe quel téléphone, n'importe quelle tablette en vous rendant sur l'adresse IP du Raspberry Pi. Là, Arthus vous le montre juste ici. Vous avez cet agenda que vous pouvez éditer ensemble avec lequel vous pouvez générer des priorités, etc. Là, par exemple, je vais partir dans quelques jours dans le nord de Paris et je vais avoir une idée à Arthus, une idée de vidéo. Je vais dire, boum, je vais prendre mon téléphone, je vais faire une note en mettant la prochaine vidéo où on fabrique un simulateur d'arcade dynamique. Et boum, tout de suite, Arthus, lui, il voit dans l'onglet notes de la famille ma note qui apparaît et il peut répondre à cette note-là directement depuis le Raspberry Pi. Ça le met sur le téléphone, sur la tablette et toute la famille, tous les membres en profitent. Oui, c'est suffisamment connu et reconnu comme système pour qu'il y ait des applications officielles sur Android, sur Raspberry Pi, sur Mac et sur Windows. Donc, on peut même avoir les utilitaires de synchronisation de dossiers automatiques pour les ordinateurs, mais aussi l'application téléphone qui permet donc d'accéder à l'édition de notes, à l'agenda, etc. Et voilà, c'est vraiment super pratique, c'est génial, c'est on cloud et on vous le recommande en quatrième point. Exactement. Tu voulais rajouter quelque chose, Arthus, à cette conclusion incroyable et à ce logiciel fou ? Non. Allez, on passe à la dernière distrib-slash-logiciel de ces conseils de débutants pour Raspberry Pi. Et on ne pouvait pas passer à côté, il s'agit bien évidemment de Home Assistant qui va vous permettre de centraliser tout ce qui est domotique chez vous. On avait parlé de domotique, il était temps dans cette vidéo de parler d'Home Assistant. Vous avez découvert Domotix dans toutes les vidéos qu'on a faites autour de la création d'une box domotique et de la domotique en général. On avait choisi Domotix à l'époque parce que ça nous semblait beaucoup plus simple et plus logique à appréhender en débutant. Et vous nous aviez beaucoup parlé également de Home Assistant qu'on utilisait déjà et qui présente quand même l'énorme avantage d'avoir une suite de plugins beaucoup plus complète et développée que sur Domotix. Et vous allez le voir, c'est instantané. quand vous démarrez Domotix, alors nous, on l'a déjà paramétré avec un nom d'utilisateur et un mot de passe, mais normalement, vous, vous allez directement arriver sur l'onglet appareil et service et là, Home Assistant, il vous dit déjà tout ce qu'il découvre de manière naturelle sur votre réseau. Donc nous, il a trouvé notre imprimante, donc on peut mettre l'imprimante sur Domotix, donc faire des actions domotiques avec une imprimante. Donc là, attends, juste pour que les gens qui ne suivent peut-être pas les vidéos Domotix, ça voudrait dire qu'on peut hypothétiquement dire si la caméra détecte un mouvement, imprimante Lexmark, sort un papier avec un carré rose dessus. On peut aussi dire que si le niveau de tonnerre, le niveau d'encre est vide, et bien à ce moment-là, ça nous envoie une notification sur le téléphone pour nous dire qu'il faut l'échanger. On va aussi avoir par exemple Google Cast, donc ça tout simplement, c'est sur la télé là, on a un petit Chromecast de chez Google, ça le reconnaît. Et puis plus étonnant, je ne savais pas que le plugin existait de manière native sur Home Assistant, on va avoir OctoPrint, donc là, on peut déjà commencer à le configurer. On vient de démarrer Home Assistant, donc je clique sur configurer. Ça veut dire qu'il a vu qu'on avait un OctoPrint sur nos imprimantes 3D et sur le réseau Wi-Fi. On met le nom d'utilisateur, l'adresse IP, il a déjà reconnu, le numéro de port. Ok, on valide, on enregistre. Et voilà, maintenant, je vais avoir l'intégration OctoPrint sur Home Assistant. Ça veut dire quoi ? Eh bien, ça veut dire que là, je peux déjà avoir toutes ces valeurs-là dans Home Assistant. Donc, l'état actuel de l'impression, le temps restant pour une impression, le pourcentage d'avancement, le taux d'erreur, etc., qui sont déjà, dès maintenant, en deux secondes, accessibles sur Home Assistant. Donc, je ne sais pas si vous avez... C'est important que vous compreniez un petit peu, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de la domotique sur la chaîne, qu'est-ce que c'est que Home Assistant ? C'est vraiment ce hub de domotique qui va centraliser l'intégralité des données intelligentes sur votre maison. Par exemple, si vous avez un capteur de température que vous l'avez mis dans une chambre ou à l'extérieur, c'est Home Assistant qui va se charger de récupérer les informations de ce capteur et de mettre au sein d'une seule interface la température qu'il fait dans les différentes pièces de votre maison. Et donc, en parallèle, de pouvoir y ajouter des interrupteurs, des caméras de vidéosurveillance, des choses comme ça, et donc, de pouvoir créer des actions en disant s'il fait 20 degrés, allumer le chauffage à temps, s'il fait moins de 20 degrés, allumer la lumière, si la luminosité extérieure est inférieure à temps de l'humaine, allumer la lumière de la chambre de mon fils, etc. C'est vraiment ça, cette box d'homotique qui va récupérer toutes les informations de la maison et les centraliser pour faire des actions entre les différents scénarios. Ce n'est pas le but de cette vidéo. On ne va pas aller plus loin dans l'explication de Home Assistant, mais on va pouvoir vous montrer le pouvoir de cet utilitaire en deux secondes comme ça. Parce que là, alors qu'on n'a pas de lumière, pas de prise connectée, etc., qui sont configurées, c'est vraiment, on l'a fait ensemble, on a suivi les premières étapes, on a une nouvelle automatisation. Lorsqu'on a un changement de la valeur de science sur l'imprimante, ça démarre l'imprimante 3D. Ça ne sert à rien, ça veut dire que quand vous n'aurez plus de bleu dans votre imprimante, l'imprimante 3D va... Non, quand vous n'aurez plus de bleu dans votre imprimante laser de papier, votre imprimante 3D va démarrer et imprimer quelque chose. Mais on n'a aucun sens. Mais vous voyez la puissance que ça peut avoir. Les amis, nous espérons que cette vidéo vous a plu. On a plein d'idées. On voudrait vous faire une vidéo comme ça avec des Arduino. On voudrait vous faire une vidéo comme ça avec des ESP-8266, ESP-32. C'est un peu pareil avec les Arduino. Mais TMTC, ce n'est pas totalement pareil. N'hésitez pas à exposer la session commentaire pour nous dire quel projet vous a le plus plu pour qu'on en fasse une vidéo dédiée. Aussi à nous dire si cette formule vous plaît pour qu'on reproduise ça sur Arduino ou ESP comme vient de vous le dire Baptiste. Non, puis même, tu peux faire genre au lieu de faire 5 projets intéressants, tu fais 5 projets pour la domotique, 5 projets pour le jeu vidéo, 5 projets pour l'audiovisuel, 5 projets pour la banque et les comptes en banque, 5 projets pour le travail en collaboration. J'aime pour que tu taises ! Ok, c'est bon. N'oubliez pas d'être tous bienveillants les envers les autres les amis, on vous embrasse et on vous aime. Like, abo, partage, commentaire aussi, on l'a dit. Tipeee si ça vous donne envie. Bah oui, TikTok aussi, tiens. Allez, à la prochaine. À la prochaine, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501